Pour la majorité, la vie est définie comme un mystère. Il y a là-dedans une ignorance totale. Et c'est cette ignorance qui nous empêche de voir ce qu'il y a vraiment. Parce que l'ignorance, elle vient du fait qu'on s'assoit sur des acquis. Et ces acquis ne nous permettent pas d'aller plus loin. On fait des conclusions et on a acquis une connaissance. Cette connaissance, c'est l'ignorance. Tout ce que nous savons, c'est l'ignorance. Nous ne savons rien. Et justement, au-delà de tout ce qui peut être acquis, il y a quelque chose à apprendre. Et c'est alors que l'ignorance se dissipe. Mais quand on n'apprend plus, quand on pense savoir, quand on est dans sa zone de confort, dans ses habitudes et ses trintrins, le mystère persiste. On regarde la vie comme s'il y avait quelque chose de caché. Mais tu vois, il n'y a rien de caché finalement. La vie, elle est là, telle qu'elle est. Elle n'a rien à inventer de plus. Elle est là comme elle est. Elle est ouverte à tout esprit qui veut s'ouvrir à elle. Sauf que notre ignorance, c'est de croire en quelque chose qu'on a fabriqué. Et pour dissiper ce fait qu'il y a un mystère, on se raconte comment ça devrait être. Et en fait, on acquit encore là une expérience, une connaissance qu'on mémorise. Et tout ça, ça devient de l'ignorance. Donc, est-ce qu'on peut juste s'approcher de l'existence, de la vie, de tout ce qui se joue, comme étant quelque chose qui est sans but. Sans vouloir en faire un acquis. Juste accepter et accueillir tout ce qu'il y a. C'est de l'accueil qui manque, l'acceptation qui manque. Parce que quand tu sais quelque chose, tu campes sur tes acquis et tu ne peux pas accepter ce qui est au-delà de tout ce que tu sais. Parce que tout ce que tu sais est emmagasiné dans ta mémoire et ta mémoire ne sait que répéter cela. Donc, il y a quelque chose au-delà de cette mémoire à voir pourquoi nous voulons toujours rester dans nos zones de confort. Et ça fait en fait que nous n'apprenons rien de plus. Nous avons acquis et nous disons savoir. Et à ce moment-là, l'ignorance pointe le bout de son nez parce que tu penses qu'il y a quelque chose qui est mystérieux. Il y a quelque chose à découvrir que je ne sais pas. La plupart d'entre nous, on est tout le temps en quête de ce que la vie, elle est vraiment. Et nous restons sans réponse parce que nous n'avons pas abandonné nos connaissances. Il y a quelque chose qui doit mourir pour pouvoir aller au-delà de ce que tu sais. et tout ce que tu sais est à abandonner. C'est-à-dire, toutes tes expériences, ce que tu as appris de la vie, tu dois abandonner tout ça. Parce que tout ça, ça te donne une conclusion. Et cette conclusion crée justement un blocage parce qu'au-delà de ce qu'il y a vraiment, eh bien, ta conclusion t'empêche d'y aller. Et alors, à ce moment-là, au-delà de cette conclusion, il y a pour toi un mystère. Le mystère de la vie, dit-on. Mais si tu apprends d'instant en instant, tu es occupé à apprendre, à ce moment-là, le mental ne cause plus. Le mental ne demande pas qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ça. Parce que c'est nous, les gens de la planète, qui avons acquis des conclusions, qui pensant qu'il y a quelque chose de mystérieux. Mais si tu abandonnes le fait de croire en quelque chose, parce que dès que tu crois, eh bien, tu n'explores plus rien puisque tu as acquis un concept, une vision qui te semble être juste. Et en fait, tu ne vas pas au-delà de ce que ta connaissance te permet. Donc, tu te limites à ce que tu sais, à ce que tu as appris, à ce que tu es convaincu, à tout ce que tu as mis en place pour te rassurer. Parce que de ne pas savoir, de regarder l'inconnu, eh bien, ça ne rassure pas celui qui cherche, celui qui veut savoir, celui qui pense qu'il y a un mystère de l'autre côté. Ça ne rassure pas. Donc, on veut être rassuré. Et en se rassurant, alors, on active le mental. Et le mental nous explique comment ça devrait être. Et donc, surgit des croyances, des concepts, des images de ce qui devrait y avoir. Et on s'appuie dessus, on y croit Dieu comme faire, on est convaincu, et on convainc aussi les autres à y croire. et en fait, on est dans l'ignorance et on pense qu'il y a un mystère. Mais quand tu es en train de chercher tout le temps et que tu explores l'inconnu et que tu arrives à avoir des flashs de révélation, alors, l'ignorance disparaît. Et ça, c'est ce que celui qui est éveillé, celui qui est conscient, peut explorer le monde comme ça. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de but, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de conclusion. Et c'est comme ça que l'ignorance se dissipe. Et cette ignorance, elle ne s'en ira jamais, complètement, parce qu'il y aura toujours quelque chose à découvrir. Mais, elle est toujours en train de se dissiper aussi, cette ignorance, quand tu es dans l'action de découvrir, d'apprendre, quand tu n'es plus dans tes intérêts, tes habitudes et tout ça. Et c'est ça qui t'empêche de découvrir. Ce sont ces habitudes et ces trintrins, ces répétitives actions que nous faisons tous les jours. Et ça, ça nous donne un sens à la vie, pour ne pas essayer de voir au-delà de ce qui existe, et être confronté à ce mystère. Un mystère que on doit résoudre, mais qu'on ne peut pas résoudre. Si tu gardes les idées que tu as, si tu gardes les conclusions que tu as, tu ne pourras jamais résoudre. Il faut que tu les abandonnes, tu sois libre, libre d'explorer. Libre d'explorer le cosmos, ce que tu es, faire connaissance de soi. Pour faire cette connaissance, il faut être libre. Libre pour voir ce qu'il y a au-delà de ton, de ta vision directe avec tes yeux, avec tout ce que tu sais, avec tout ce que tu as vu, avec tout ce que tu connais. Pour aller au-delà de ça, il faut que tu abandonnes. Tu meurs. Il y a tout ce que tu es à ce moment-là, ce que tu es devenu, puisque tu as acquis tout ça. et cet acquis, c'est moi, c'est ce qu'on appelle moi, c'est l'entité qui se prône être toute cette connaissance. Je suis ceci, je suis cela, je suis chrétien, je suis musulman, je suis maître d'école, je suis père, je suis femme. Donc tout ça, ce sont des conclusions que l'on se fait. Et tout ça ne nous permet pas d'explorer. Donc il faut que tu sois libre de toutes sortes de conclusions pour aller au-delà de ce qui est connu. Et au-delà de ce qui est connu, l'ignorance se dissipe. Et à chaque instant, tu vas t'apercevoir que cette ignorance, elle est immense. Et c'est cette immensité d'ignorance qui fait que tu peux aller au-delà toujours un peu plus pour apprendre. Et apprendre à chaque instant qu'il y a quelque chose d'autre, une autre dimension, quelque chose qui sort de la vision normale que nous avons apprise. les concepts, les images, les schémas de pensée qui se sont installés, de comment tout devrait être selon la norme établie. si tu n'es pas libre de ça, comment peux-tu aller au-delà de ça ? Donc, il faut déjà te libérer de tes conditionnements pour voir ce qu'il y a au-delà de tout ce que la vie te propose. la vie de tous les jours te propose, c'est-à-dire le programme qui est établi de décennie en décennie et que tu répètes. C'est ça ta vie. Ta vie, c'est de répéter ses habitudes, ses trains-trains, ses zones de confort. Et bien sûr, à ce moment-là, pour toi, il y a un mystère de l'autre côté. Mais la vie, elle est ouverte. Elle n'a rien à cacher. Il n'y a rien qui ne sera révélé. Tout est là. Sauf que, toi, tu n'es pas avec ça. Tu n'es pas avec cette vie. Tu es avec la vie que tu aimerais. Et cette vie que tu aimerais t'empêche de voir la vraie vie, ce qu'il y a, ce que tu es pour de vrai, l'authentique. Cet authentique, c'est ce que nous sommes, chacun d'entre nous. Et pour le laisser émerger. Donc, il y a quelque chose qui est faux, qui doit mourir. Et quand cela meurt, ça veut dire quand tu acceptes d'aller au-delà de ce que tu sais, et tu apprends ce qu'il y a en réalité, alors, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui meurt. et tout ça doit mourir. Aucun frein ne doit être gardé. Tu dois être libre de tout ce que tu as accumulé. Parce que, de toute façon, c'est ce qui va se passer quand tu vas arriver à la tombe. Et à la tombe, tu vas devoir abandonner tout ça. Tout ça, ça appartient à la mémoire, à toute l'existence que tu as vécu sur la planète, toutes les rencontres que tu as fait. Tu as dit, ça c'est ma mère, ça c'est mon pays, ça c'est ceci. Tout ça, ça s'arrête à la tombe. Alors, pour voir au-delà, avant que tu arrives à cette tombe, peut-être qu'il serait judicieux de voir comment faire pour abandonner tout ça. De être diligent, méditatif pour savoir qu'est-ce que tu tiens qui est faux. parce que il y a là-dedans une illusion, une illusion qui donne du confort, les habitudes et les trin-trins, ce sont des conforts, des plaisirs que nous avons. Et c'est peut-être là notre difficulté, c'est de devoir abandonner tout ça. Parce que si on abandonne tout ça, qu'est-ce qu'on est ? On n'est rien. Et c'est cela, la nature de l'inconnu. Il n'y a rien. Et tout ce rien est ce que nous sommes, nous, tous. Et quand tu vas dans cette dimension, alors, c'est l'éternité que tu découvres. Ce rien, cette immensité que tu es et ce que tu es est à découvrir. Le rien est à découvrir parce qu'il a tout à offrir, tout à donner. Mais ce que tu es, ce que tu sais, n'a aucune valeur. Ce que tu prônes, être, à travers ce que tu sais, à travers toutes tes conclusions, n'a aucune valeur par rapport à l'immensité. L'immensité, c'est quelque chose qui ne meurt jamais. Et il y a toujours, toujours, toujours de la nouveauté. Et cette nouveauté dissipe l'ignorance. c'est quand on est dans cette envie de garder les choses. C'est là que notre vie devient compliquée. Parce que, tu sais, tu ne peux pas garder ces choses que tu aimerais garder. Tout change. Rien n'est stable. Tes conclusions sont instables. Ta religion diffère d'année en année. Elle n'était pas comme ça il y a quelques décennies. Elle a changé, elle a évolué avec la conformité du monde. donc, ce que tu tiens n'est que éphémère. Mais il y a au-delà de tout ça quelque chose qui est immuable. Sur lequel tu peux être garanti que la vie elle est stable. Et cette stabilité, il faut que tu la trouves. Mais si tu es assis sur tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, toutes les références que tu as, tout ce que tu penses être, alors, la vie sera difficile. Parce que, il faudra maintenir cet état. Et toute ta vie, tu seras occupé à devoir faire en sorte que tout ce que tu sais soit cultivé. soit arrangé, soit contrôlé pour que le monde perpétue de cette manière, de la manière dont nous connaissons. Et ce que nous connaissons nous donne ce réconfort. Le réconfort d'une peur pour ne pas aller au-delà de ce qui est connu. nous ne voulons pas voir ce qui est grand, l'inconnu, cette immensité, cette immense ignorance que nous avons. Donc, au-delà de toute cette ignorance, il y a la découverte d'instant en instant, jour après jour. Et à ce moment-là, ces jours après jours ne sont plus présents non plus. Puisque quand tu découvres au-delà de ce qui est connu, le temps n'existe même plus. Tu es dans une phase de béatitude où tout est merveilleux, tout est régénérant, tout est créatif. Tu es celui qui donne le là pour que les choses puissent se faire dans l'harmonie. Et l'ignorance, elle, elle est bannie. Elle n'est plus présente parce que tu as décidé de l'abandonner. Toujours abandonner, toujours mourir en fait. Mourir à ce que tu es, mourir à ce que tu sais, c'est mourir à l'ignorance et apprendre davantage. Et toujours être neuf et toujours être enthousiaste, vigilant, avec cette vivifiante envie d'aller de l'avant sans but, mais d'aller au-delà de tout ce qui meurt. Être libre, c'est cela, être libre. Quand tu veux voir la beauté, celle qui t'entend au bord du temps, tous tes chagrins et tes peines disparaissent, tu es là, tu es là. , tu es là. – Sous-titrage FR 2021